Et il y avait encore du monde aujourd'hui sur les quais du Rhône, notamment beaucoup de Lyonnais ont voulu profiter du soleil. On va retrouver sur place pour BFM Lyon Cédric Haddon accompagné d'Eline Dany. Il y avait encore pas mal de monde présent ici sur les quais du Rhône ce lundi. Alors désormais ils sont en train de se vider progressivement. Comme ce week-end les Lyonnais ont voulu profiter encore un peu du beau temps pour se promener, pour passer des moments entre amis, les règles sanitaires ont plutôt bien été respectées. Pour autant ces activités seront peut-être bientôt proscrites à cause de l'hypothèse d'un reconfinement le week-end qui a déjà été mis en place à Nice ou à Dunkerque par exemple. Et pour les Lyonnais ces nouvelles mesures potentielles les inquiètent, écoutez-les. Moi j'aimerais vraiment pas qu'on reconfine et tout parce que j'adore sortir avec mes amis et tout. Mais après aussi je me dis le Covid c'est un peu important et il faut l'éviter un peu. Ça inquiète j'ai envie de dire oui et non parce que si c'est obligé il faut le faire. Par contre effectivement c'est vrai que là on fait déjà des horaires où le couvre-fout ne nous permet pas de sortir comme on le veut. Donc après faire un confinement week-end je sais pas si c'est forcément utile en tout cas. C'est préoccupant, moi je suis étudiant et toute la journée devant nos écrans. Et donc prendre un peu de l'air d'un petit moment dans la journée ça fait toujours du bien. La situation sanitaire reste donc assez préoccupante dans le Rhône. Ici le taux d'incidence est de 240 cas pour 100 000 personnes. Même si on est très loin de la situation des Alpes-Maritimes. Notre département est tout de même au-dessus de la moyenne française. Et pour cause les variants se propage davantage dans le Rhône par rapport au reste de la région. En attendant des réponses dans les jours à venir, la préfecture appelle les Lyonnais à bien respecter le couvre-feu, les gestes barrières et à limiter les rassemblements. Des contrôles sont d'ailleurs renforcés pour ces prochains jours et ce dès 18h.